bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment cuisiner le paella géant pour 100 personnes avec mon mélange d'épices à paella prognon 100% naturel et au safran en bas une grande poêle vous versez un litre d'huile d'olive et ensuite vous mettez 100 morceaux de poule alors vous faites bien dorer de chaque côté voilà vous les faites dorer comme il faut vous les retourner de temps en temps vous devez bien ce qu'ils soient bien écrits de chaque côté ensuite je rajoute du chorizo pourquoi j'ai dit chorizo pour donner un peu plus de saveur au poulet le fait de mettre un peu de chorizo donne d'abord une couleur intéressante et en plus une saveur intéressante aussi maintenant je rajoute les poivrons l'oignon et les petits pois à peu près 2 kg de chaque pour 100 personnes alors moi j'utilise des légumes de surgelés c'est beaucoup plus pratique pour cuisiner des paellas géantes vous en trouverez partout notamment à métro là où je me sers alors voilà vous mélangez bien le tout vous répartissez partout dans la poêle alors ça rendra un peu de jus mais bon on vous donnerait besoin pour la suite de l'opération voilà vous attendez que que le tout boue c'est pendant les pittons que je l'ai donc il faut un certain temps de vous surveiller votre poêle et vous regardez que ça mijote un peu une fois bon là c'est le dernier lieu où j'ai plus de 1000 paellas pour 300 personnes mais bon ça c'est pas le but de cette vidéo on va revenir à notre poêle voilà donc je regardais bien que tout cela mijote tranquillement je surveille du feu et maintenant je rajoute tous les fruits de mer donc des calamars, des sèches, des engornées, des moules, des moules décortiquées voilà je mélange bien tout ça aussi pour que ce soit bien répartis dans la poêle voilà il faut vraiment bien les mélanger parce que ça aussi va rendre beaucoup de jus tout fait de la coagulation vous pouvez bien sûr bien entendu faire avec des produits frais mais bon c'est pas forcément très prudent parce que les produits dans la mer il faut faire très attention donc c'est pour ça que je préfère utiliser des produits congelés maintenant je recouvre avec du papier aluminium et pourquoi ? tout simplement parce que ça permet à la paella de cuire plus vite ça manque quand on utilise des produits congelés donc vous mettez du filet aluminium comme je le fais là et voilà alors ensuite je prépare les sachets d'épices les bilons d'eau donc il faut 4 sachets d'épices pour une paella de 100 personnes et il faut 20 litres d'eau voilà donc voilà là j'ai mis donc de 6 litres je mets un sachet d'épices je le secoue un peu voilà alors ensuite il ne reste plus qu'à le verser dans la poêle voilà je le répartis bien partout et bien entendu il n'y a pas question d'ajouter autre chose parce que tout a été calculé dans ces épices pour que ce soit bien salé bien poivré bien aillé il y a tout ce qu'il faut dedans ça a été calculé c'est une recette donc que j'utilise depuis 1990 donc de ce côté là vous n'avez aucun souci vous êtes sûr de réussir une paella parfaite voilà je mets tous les 4 bilons d'eau avec les épices dans la poêle une fois que cela est fait donc je rajoute pour 100 personnes 10 kg de riz là aussi que je répartis toute la poêle voilà le plus harmonieusement possible pour qu'il y ait un peu partout maintenant j'ai mélangé bien voilà les épices avec le riz c'est important de bien mélanger sinon ça se déparer de le riz d'un côté et de l'autre rien en moins c'est fait maintenant je laisse se cuire tout doucement je le laisse porter la position pendant ce temps là je prépare mes moules donc je dispose pareil sur la poêle alors là aussi j'utilise des moules qui sont sous-tachés très quittes comme ça il n'y a pas de problème sanitaire parce que les moules font très attention donc là aussi je dois faire un problème à des moules sous vide déjà lavé, nettoyé et suite comme ça il n'y a pas de problème c'est pas mal d'été où je ferais de gérer le travail avec les moules voilà bon alors là je suis un peu fraissé mais normalement il faudrait les disposer un peu plus harmonieusement sur la poêle et j'avais beaucoup de travail ce jour-là voilà je mets un peu le jus des moules parce que donc c'est le jus des cuisson des moules qui a déjà été tuite auparavant maintenant je rajoute des grosses crevettes pareil j'essaye de les disposer le mieux possible sur la poêle alors là j'avais 4 kg pour 100 personnes voilà et tout ça donc pendant que le reste est pris voilà j'essaye de les trouver le mieux possible dans le même sens donc là c'est un qui demande pas mal de temps parce que c'est du monde voilà là j'ai un peu renversé le... pour aller plus vite voilà voilà maintenant ça c'est fini donc je laisse bouillir tranquillement là à partir de ce moment là ça va durer à peu près une vingtaine de minutes donc maintenant je mets pardon je mets le reste de chorizo que j'allais mis de côté pour décorer la poêle avec une partie je la réserve pour donc cuisiner avec le poulet pour donner de la saveur au poulet et le reste après je le dispose sur la poêle pour le chorizo je mets 1 kg de chorizo pour 100 personnes voilà donc c'est fini la poêle là est pour essayer quasiment terminée alors c'est plus qu'à laisser bouillir tout ça tranquillement enfin alors là je vérifie bien qu'il reste de l'eau parce qu'il est très important de... de ne pas laisser toute l'eau s'évaporer vous voyez ce qui prend les images voilà donc je surveille bien qu'il reste un peu d'eau parce qu'il faut l'arrêter au bon moment à la pêle si tu l'arrêtes trop tard elle sera trop sèche après donc quand il reste un peu de jus à ce moment là j'arrête les feux et je la filme une part pour la tenir au chaud d'autre part ça fait des opérations donc une humidification ce qui fait qu'elle ne va pas sécher voilà c'est ça donc je vais vous passer du fil alimentaire voilà et là une part elle a comme ça elle peut tenir plus de l'humeur au chaud tout petit problème parlons-moi du rouleau de... de film voilà on va y arriver voilà et bien donc maintenant il ne doit plus qu'à servir alors pour servir je commence toujours par le poulet comme ça pour que chacun ait un morceau de poulet qui ensuite j'aurai mis et puis après je mets les calamars et puis j'étends également par les moules et les crevettes afin que tout le monde ait à peu près tous les produits voilà c'est pour ça que l'assiette est hyper brûlante et il ne faut pas arrêter de les dire aux gens parce qu'ils arrivaient des fois avec deux assiettes parce qu'on ne peut pas porter deux assiettes de paella brûlante vous voyez je mets toujours le poulet et après voilà je décore avec les fruits de mer et tout le reste ça fait à peu près 500 grammes par personne une assiette voilà voilà donc vous savez tout donc pour cuiviner de paella agérante et bien il suffit d'avoir de bons épices donc de ce côté là si vous n'avez pas vous pouvez toujours me contacter vous trouverez certainement un lien sous cette vidéo donc pour avoir des épices tout prêts 100% naturels et surtout une recette qui fonctionne bien depuis 1990 donc de ce côté là vous n'aurez aucun problème vous n'entendrez que des compliments sur votre paella même si vous n'êtes pas Spagnol c'est plaisant voilà et bien je vous remercie et puis j'espère que ça vous aidera dans votre travail si vous avez des questions et éventuellement vous pouvez nous contacter sur mon site paella-premierhomme.com voilà merci à tous et à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir